La sélection marocaine de football s'est qualifiée officiellement pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, au terme du nul entre l'Afrique du Sud et le Libéria pour le compte du groupe K, vendredi soir au Stade d'Orlando, à Johannesburg. Les deux sélections décrochent ainsi leur premier point, tandis que le Maroc pointe en tête de cette poule avec six unités. La sélection marocaine avait battu l'Afrique du Sud, 2 à 1, et le Libéria, 2 à 0, lors des deux précédentes journées de ce groupe qui ne compte que trois sélections. L'Afrique du Sud et le Libéria se retrouveront mardi à Monrovia. La sélection marocaine disputera deux autres matchs pour le compte de ce groupe, le premier en déplacement chez l'Afrique du Sud, le 12 juin prochain et le second à domicile face au Libéria, le 4 septembre prochain.